bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases où on va regarder comment dessiner une ombre sur photoshop c'est une des demandes qui m'a été faite lorsque j'avais fait un petit sondage sur le groupe oui photo lightroom qui fait aussi photoshop et vous étiez plusieurs à m'avoir demandé comment dessine des ombres alors on va faire un premier exercice on va pas faire de photoshop parce qu'en fait pour savoir dessiner des ombres il faut comprendre comment fonctionne une ombre car ce qui va faire que votre ombre sera réaliste ou pas ça va être que votre cerveau reconnaît ce qu'il a l'habitude de voir et donc il faut comprendre un peu la théorie du nombre pour être capable de la dessiner correctement alors pour ça je vais utiliser mon petit logiciel cette light 3d studio c'est pas forcément super représentatif sur les ombres ça fait pas des vraies ombres mais ça va vous donner un ordre d'idée des phénomènes qui sont mis en oeuvre et ça vous permettra ensuite de réappliquer ça en vrai j'ai pris l'exemple assez bourrin de la sphère posée au sol avec une lampe sur le côté et je le prends en photo là si on analyse un peu cette cette image d'accord qu'est ce qu'on voit on voit que l'ombre déjà elle a une forme d'accord ensuite on voit que l'ombre là elle est plus ou moins foncée d'accord on peut voir aussi que sur l'objet on a la partie éclairée puis ensuite on a une espèce de zone ici transition et puis ensuite ce qui est marrant c'est qu'on peut voir qu'ici par exemple c'est assez foncé et ici par exemple c'est plus clair pourtant ces deux parties là elles sont pas éclairées donc on verra pourquoi on voit que l'ombre est plus nette lorsqu'on est proche de l'objet et qu'elle est plus floue quand on est loin de l'objet c'est plus des phénomènes de diffraction et ça ça va dépendre aussi de la distance de la lumière donc on va essayer de regarder un peu tout ça la première chose c'est la forme de l'ombre c'est quoi la forme de l'ombre là par exemple c'est une sphère d'accord donc le truc qui est dessiné là au sol c'est la projection de la sphère sur un plan qui est le sol par rapport à un plan de la lumière qui lui est quelque chose d'un peu incliné comme ça d'accord donc ça ça fait une ellipse donc là on est typiquement dans le dessin 3d si vous avez fait du dessin industriel les vues dessus les vues de dessous les machins comme ça ça devrait vous rappeler des souvenirs donc voyez que si je me mets un peu au dessus comme ça voilà j'ai une belle ellipse qui est là mais imaginons que le sol soit pas plat qu'est ce qui va se passer alors je vous propose qu'on aille voir j'ai fait ce qu'il faut pour aller voir ce qui se passe donc là par exemple j'ai mis un mur derrière bah vous voyez que je commence ici avec une ombre qui suit la projection du sol mais là j'en ai une autre qui suit la projection sur un autre plan qui est le plan qui est le mur là là dans le cas présent j'ai baissé ma lampe beaucoup plus d'accord et si vous regardez par dessus vous voyez que mon ombre elle est quand même très large là mais là ici je vois pas qu'elle est large comme ça pourquoi je vois pas qu'elle est large comme ça parce que non seulement il faut maîtriser la projection de ce qu'on a par rapport à un plan mais il faut reprojeter ce plan par rapport au plan de l'appareil photo donc toute la difficulté elle est là si vous voulez dessiner une ombre réaliste c'est à dire qu'il va falloir comme ça garder les plans et les projections des plans les uns par rapport aux autres car voyez que là j'ai une projection par rapport au plan de la lumière là sur ce mur là et ensuite moi ce que je vois ici dans l'appareil photo c'est la projection de ce truc là par rapport à mon plan d'appareil photo donc ça c'est encore une autre difficulté troisième difficulté lorsque vous dessinez des ombres c'est que vous allez vous rendre compte qu'il va falloir inventer des choses que vous ne voyez pas la sphère c'est facile et les rondes et les unis entre guillemets un cube facile aussi mais prenons un modèle donc je prends un modèle là ok je vais aller voir je vais aller voir la chose donc là j'ai gardé la projection sur mon mur là ainsi de suite qu'est ce que je vois là là j'ai le modèle c'est tout ce que je vois du modèle c'est ce que voit mon appareil photo mon appareil photo ne voit pas le côté du modèle mon appareil photo ne voit pas l'arrière du modèle mon appareil photo ne voit que le modèle ou l'objet pour lequel vous voudrez dessiner une ombre l'appareil photo il est en 2d il n'est pas en 3d et si vous regardez l'ombre l'ombre je suis complètement en 3d dans le sens où c'est la projection du corps du modèle par rapport au plan de la lampe et si vous regardez l'ombre qui est là qu'est ce que j'ai si on commence déjà au niveau du pied là là j'ai une espèce de petit trait c'est quoi c'est le talon de la chaussure mais je le vois pas ce talon là je ne l'ai pas dire que si je prends la forme de ce modèle là et que je déforme cette forme ça me fait pas une ombre il manque des choses ici qu'est ce que j'ai j'ai le postérieur du modèle je ne le vois pas je ne sais pas si les gros si les petits j'en ai aucune idée ici au niveau de la tête qu'est ce que j'ai au niveau de l'ombre j'ai une queue de cheval je ne vois pas que de cheval ici donc toute la problématique pour faire des ombres réalistes ça va il va falloir projeter par rapport à la lumière l'objet et vous n'aurez pas forcément dans ce que vous voyez de l'objet tout ce qu'il faut pour le faire donc vous allez devoir inventer typiquement si je vous donne ici ce personnage là et que je vous dis de projeter une ombre sur un mur comme ça ben les gars va falloir faire du dessin alors moi je suis pas doué en dessin je vous préviens tout de suite mais il va falloir faire du dessin c'est le seul moyen les gars ou les filles d'ailleurs excusez moi les filles aussi vous êtes là mais il va falloir faire du dessin ce que moi je sais pas faire donc ça ça va être votre première chose ça va être le pourquoi du comment du modèle et de sa forme et comment on va calculer la forme de l'ombre autre problématique ce truc là il est assez marrant vous voyez que mon nombre ici elle est plus clair là pourquoi j'aurais une ombre qui est plus clair ici et plus foncé ici je veux dire quel est le phénomène physique qui fait ça mais il est assez simple ce phénomène physique c'est que ici alors je vais reprendre je reprends le truc ici là j'ai un mur et j'ai un mur blanc donc j'ai de la lumière qui part sur le mur et du mur cette lumière se reflète elle se reflète partout ça ça agit comme un diffuseur ou ça agit comme une grande source de lumière si vous préférez donc en fait si je prends ce truc là ce que je vais faire hop je vais prendre ça alors il veut pas me le prendre il veut me le prendre ah oui je l'avais pris voilà si je prends ça et maintenant je dis il est plus blanc il est noir regardez mon nombre ici mon nombre ici devient toute noire ce qui est logique puisque j'ai la source de lumière qui est là d'accord donc derrière j'ai pas de lumière mais en fait si ici c'était plus clair c'est parce que j'avais un mur ici blanc qui réfléchissait la lumière et ici là vous voyez qu'il me reste une zone ici qui est plus clair qu'il n'y a pas ici pourquoi cette zone plus clair c'est la réflexion de la lumière sur le sol c'est pour que ça qu'ici j'ai cette petite zone là qui est plus clair donc non seulement il va falloir faire la forme mais va falloir calculer entre guillemets si l'ombre elle est sombre ou pas sombre en fonction de l'environnement que j'ai autour donc ça c'est encore une autre difficulté lorsque vous allez dessiner les ombres ensuite on avait parlé alors on va revenir là on avait parlé ça c'est plus des trucs de diffraction on va reprendre là je vais ignorer le truc oui qu'ici je suis relativement flou je vais aller en view là ici je suis je suis relativement flou sur le côté et dans la réalité par rapport à mon cas ça serait en effet relativement flou là mais si je prends un autre un autre truc ici voilà et que je vais voir oui qu'ici je suis moins flou je vous montre ça c'est celui là plus flou regardez au bord là plus flou moins flou pourquoi parce qu'en fait ce flou là il va dépendre de la distance de la lumière plus votre lumière va être loin plus ici vous allez avoir un bord net sur l'ombre donc si vous voulez par exemple en studio faire des ombres sur des murs de votre modèle et que ces ombres soient très dessinées il faut éloigner la source de lumière ce que je peux pas faire moi par exemple dans mon studio parce que mon studio il est trop petit alors au niveau d'un petit objet vous pouvez le faire ça c'est pas un problème mais au niveau d'un grand objet c'est un peu plus un peu plus compliqué donc ça c'est aussi des choses voyez puisque là ma lumière est beaucoup plus loin et je l'ai mis beaucoup plus loin par rapport à celui là qui était là où ma lumière était plus près et donc ça ça va jouer sur ici la netteté de votre ombre sachant que quand vous êtes plus proche de l'objet votre ombre elle est plus nette qu'est ce qu'on va encore regarder on va regarder un autre truc au niveau de la lumière qui est intéressant qui va vous permettre de décider et décider par dont les transitions entre le foncé et le net et ainsi de suite et c'est à nouveau par rapport à la distance de la lumière alors pour ça on va regarder là on va regarder ça là ici voyez j'ai mis une grande une grande octobox là qui pointe sur le milieu de cette poutrelle blanche et voyez qu'elle est très proche de la poutrelle et vous voyez que ce qui est très près de la lumière est très clair est ce qui est plus loin de la lumière est plus foncé pourtant elle pointe là au milieu mais ça il faut le voir comme très grosse ampoule quelque chose de très grand donc ça éclaire on va dire assez uniformément sur toute la taille de cette grosse ampoule en fait la lumière c'est baisse en fonction de ce qu'on appelle le carré de la distance ok mais en fait qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quand vous avez un point qui est très proche de la lumière il va être très éclairé et quand ce point il est très loin de la lumière il va être moins éclairé et c'est notre cas ici ce point là est très très proche et ce point là par rapport à celui là est très très loin c'est à dire que si je zoome si je zoome un peu dans ma dans mon truc voyez je sais pas ici j'ai 40 cm et là j'ai une fois deux fois trois fois quatre fois je suis cinq fois plus loin que celui là c'est pour ça que vous avez ce point là qui est très clair et vous avez ce point là qui est plus foncé maintenant imaginons que la lumière soit beaucoup plus loin qu'est ce qui va se passer je l'ai fait vous pensez bien voilà donc on va aller voir en view vous voyez que ce point là et ce point là en gros ils sont éclairés pareil pourquoi parce que si vous regardez mon setup ce qu'on va faire la lampe maintenant elle est très loin donc en fait la différence de distance entre ce point là et la lampe et entre ce point là et la lampe bah il n'y en a quasiment plus et comme il y en a quasiment plus la lumière à la même intensité sur les deux points c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des portraits avec plusieurs personnes si on met une lumière sur le côté on va éloigner beaucoup la lumière pour qu'on n'ait pas un côté du groupe éclairé et l'autre côté qu'il est pas d'accord c'est ce genre de choses et ça ça va marcher aussi pour le calcul de l'ombre c'est d'ailleurs que votre lumière elle se reflète contre des murs des machins des bidules elle parcourt une certaine distance et les points qui seront plus près de cette de la lampe ils seront plus éclairés et les points qui auront parcouru une distance plus importante ils seront moins éclairés forcément donc voilà un peu la théorie de toutes les choses qu'on a au niveau des ombres pour moi j'aurais tendance à dire que un des plus compliqués ça va être la forme dans le sens où il faut que votre forme soit réaliste alors quand vous allez faire des formes en ayant je dirais en mettant des ombres et en étant à peu près dans le même plan que l'appareil photo ça sera facile mais comme je voulais montrer là si vous mettez dans un plan qui est très différent de l'appareil photo ici ça va être un peu plus compliqué ensuite vous aurez ces histoires de réflexion d'accord mais ça ça va dépendre de ce que vous avez faut voir qu'il y a beaucoup de surfaces qui réfléchissent pas la lumière donc ça va dépendre de ce que vous choisissez comme surface si vous prenez si vous voulez par exemple dessiner une ombre sur une surface qui serait un peu comme du plastique blanc oui là ça va réfléchir si maintenant vous dessinez une ombre sur des planches en bois les planches en bois elles réfléchissent pas la lumière ou très très peu donc là vous n'aurez pas besoin de prendre en compte ce truc là je vous propose un petit exercice quand même parce qu'on n'est pas aller sur photoshop aujourd'hui oui c'est déjà la fin je sais mais ça fait quelques minutes que je vois vous saouler pas mal sur la théorie donc je pense que c'est bien d'arrêter à ce moment là on va faire un exercice tout simple je vous propose de prendre ça moi ok donc là qu'est ce que j'ai je vais me rapprocher j'ai une j'ai mon appareil photo j'ai un spot là et j'ai mon cube qui est là et donc j'ai une ombre qui ressemble à un losange un losange alors l'ombre comme je dis l'ombre est vraiment un losange vous le voyez là d'accord si je me mets vraiment au dessus mais par rapport au plan de l'appareil photo ce losange là c'est plus vraiment un losange c'est un parallépipède ou appelez ça comme vous voulez mais c'est plus vraiment un losange puisque il ya à nouveau la projection dans l'appareil photo et ce que je vais vous demander c'est à votre avis je bouge pas le cube je bouge pas l'appareil photo je bouge pas la position du spot non plus donc tout ça ça reste à la même position comment je pourrais avoir ici une ombre plus petite voilà je vous propose d'arrêter la vidéo de réfléchir deux secondes rappelez vous je vous ai parlé de projection un spot ici c'est comme un point d'accord donc j'ai un point qui part de là qui va vers le cube qui la rencontre attendez on va aller là on va faire comme ça qui la rencontre le coin du cube et donc ensuite qui va là et à partir de là il rééclaire d'accord comment je peux faire sans changer la position de ce truc là pour que ce point là qui est là revienne plus à l'intérieur voilà c'est ma question je vous laisse réfléchir arrêtez la vidéo réfléchissez et on se retrouve pour le corriger c'est bon vous avez trouvé alors ben en fait c'est assez simple ici j'ai dit je pars d'un point je vais là et je touche là si je veux ramener ce point là d'accord bah il suffirait que ma lampe ici elle soit pas là mais soit là imaginons d'accord mais j'ai dit que je touchais pas à ça ce que je vais faire je vais prendre quelque chose qui est plus un spot je vais prendre quelque chose qui est plus large en termes de lumière donc si je prends ici je vais changer je vais prendre une grande une grande octobox comme ça d'accord voilà un truc énorme donc là alors ici ça change pas parce que là c'est pas c'est pas un vrai calcul mais vous voyez qu'ici là là ça réduit je vais vous le remettre comme c'était pardon je vais vous le remettre comme c'était avant comme c'était avant c'était un petit comme ça et qu'ici j'ai une grande ombre qui est là et qu'à partir du moment où je prends une source qui est beaucoup plus grande d'accord ici voyez mon nombre ici elle réduit d'accord si je demande d'ailleurs à voir ce truc là je vais faire appliquer générer le rendu de l'image je vais lui demander de le calculer histoire que il fasse son petit calcul parce qu'il montre quand même des choses en temps réel mais ensuite il fait quand même un calcul un peu plus précis on va attendre de voir ça et vous allez voir que j'ai une ombre qui est plus petite simplement parce que j'ai agrandi la source de lumière donc en agrandissant la source de lumière je vais avoir ici voyez mon nombre plutôt que d'aller jusqu'ici elle va jusque là mais ici par contre j'ai une zone qui est un peu plus bizarre simplement parce que une source comme ça c'est comme s'il y avait une infinité de points qui part de là 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 donc c'est pour ça que ici les zones là intermédiaires elles vont être un peu plus bizarre en termes de diffraction bon vous avez compris un peu la théorie on a mis en on a essayé de vulgariser deux trois petites notions prochain épisode on sera sur photoshop et puis on va essayer de dessiner des ombres comment on va dessiner des ombres on va essayer de poser je sais pas une canette de coca sur un sol ou une sphère on va essayer par rapport à tout ce que je vous ai appris est ce qu'on est capable de dessiner des ombres on testera ça voilà merci au revoir merci au revoir Sous-titrage ST' 501